La norme Euro 6, cette fois c'est le 1.6 HDI qui devient Blue HDI et gagne au passage en puissance pour atteindre désormais 120 chevaux. Déjà vu chez Peugeot sur la 308, ce bloc sert désormais d'entrée de gamme diesel à la DS5. Notre modèle d'essai en est équipé et a droit en plus au pack Fobor Addict, une option cosmétique qui comprend la trame DS sur le toit, des rétroviseurs gravés au laser et des jambes spécifiques. Ce pack selon Citroën est censé représenter la touche de raffinement à la française, on vous laisse juger sur pièce. A l'intérieur on retrouve la planche de bord flatteuse des DS5 avec son ergonomie particulière. Notre voiture a droit au magnifique siège en cuir dit bracelet, en option quand même à plus de 2800 euros. La trame DS sur le toit s'aperçoit également via les ouvertures du toit dit cockpit, chacune occultable via un store individuel. A l'arrière l'habitabilité est correcte pour deux adultes mais la place centrale s'avère franchement inconfortable. Le coffre approche des 500 décimètres cubes, un score honnête pour la catégorie. Dommage qu'il ne s'ouvre que par la clé ou par une commande à l'intérieur. Que donne ce 1.6 Blue HDI dans la DS5 ? Un peu bruyant à froid, il devient ensuite discret. Les 120 chevaux ne font pas de cette berline un foudre de guerre mais le couple important suffit à relancer en toutes circonstances. La commande de boîte est bien guidée, verrouille bien mais sa course est un peu longue. Côté châssis, Citroën a légèrement retouché les suspensions depuis le lancement pour rendre la DS5 plus confortable. Résultat, notre voiture d'essai se montre effectivement prévenante. En contrepartie, elle manque de dynamisme même si elle reste très précise en appui. Par rapport au HDI de 115 chevaux précédent, ce Blue HDI offre à la fois un meilleur agrément mécanique et s'avère en même temps plus sobre. Citroën annonce 0,3 litres en moyenne et des rejets de CO2 qui passent de 112 à 104 grammes par kilomètre. Le tout en étant donc compatible avec la norme Euro 6, c'est-à-dire en rejetant beaucoup moins d'oxyde d'azote. Dommage que Citroën vende ses atouts un peu chers. La DS5 Blue HDI 120 en boîte manuelle est plus chère que la DS5 HDI 115 avec boîte pilotée qui reste au catalogue. A boîte égale, cela ferait donc une différence d'environ 1000 euros. Droit pour 2014 à quelques nouveautés mécaniques. On découvre notamment le récent 2 litres Blue HDI dans une version inédite de 181 chevaux associée à la nouvelle boîte auto déjà vue sur le dernier C4 Picasso. Non seulement ce bloc est d'ores et déjà conforme à la norme Euro 6, mais il réduit les émissions de CO2 à 118 grammes par kilomètre. Il échappe ainsi au malus écologique de 2200 euros qui pénalisait l'ancien 2 litres HDI 163 chevaux en boîte auto. A noter que ce moteur reste au catalogue en version boîte manuelle. A l'intérieur, cette DS5 profite toujours d'une excellente qualité de présentation et on retrouve l'agencement particulier façon cockpit avec un nombre de boutons déroutants de prime abord. L'équipement est assez fourni avec un GPS désormais en série sur cette finition so chic. Dommage que dans le même temps, l'accès et le démarrage main libre ont été ôtés. A l'arrière, l'espace display dim n'est pas très généreux pour la catégorie, mais on apprécie le toit vitré même s'il ne s'ouvre pas. Le coffre et ses 520 décimètres cubes sont dans la moyenne sans plus. Avec 18 chevaux et 60 Nm de plus, on aurait pu attendre des performances en hausse par rapport à l'ancienne version. On gagne bien quelques dixièmes en accélération, mais les reprises perdent plusieurs secondes. L'accent a été mis sur les consommations qui descendent de presque 1 litre par rapport à la devancière. Autre bonne nouvelle, des suspensions légèrement retouchées au profit d'un confort en hausse alors que le comportement routier n'a pas changé. Le compromis a progressé et dans l'ensemble, cette DS5 est une bonne machine à voyager. Hélas, il y a plusieurs bémols, malgré de beaux progrès en consommation, elle reste assez loin des meilleures du genre. Une BMW 320 d'efficient dynamique est plus efficiente et consomme un bon litre de moins. Même constat pour la DS5 Hybrid 4 qui offre des performances analogues. Une version hybride diesel électricité qui ne coûte pas plus cher que notre modèle d'essai grâce à son bonus écologique. Enfin, les tarifs des DS5 en finition sochique ont augmenté, si bien que cette version bleu HDI de 181 chevaux atteint les 38 900 euros hors remise, pas de doute, on est bien dans le premium.